Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit de regarder dans la publication, vous allez trouver le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là, ça va s'ouvrir. Et il va y avoir tous les services que je propose mais aussi tous les tarifs. Donc, vous serez au courant de tout. Voilà. Si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais vraiment pas pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour toi ici parce que le hasard n'existe pas. Donc, tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas trouver le message que tu devais entendre. J'espère que ça va te faire du bien, que ça va t'aider et que tu auras très, très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou non toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Il y a vraiment deux manières d'écouter cette guidance. Je trouve qu'on peut l'écouter pour, par exemple, un message d'une personne décédée. Si cette personne était là, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ? Mais on peut aussi l'écouter pour une personne avec qui tu sens qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, qu'elle n'arrive pas à communiquer. Et donc, voilà, savoir qu'est-ce que si elle pouvait s'exprimer, si elle arrivait, si ça arrivait à sortir plus facilement. Eh bien, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ? Donc, on va d'abord avoir le message. Ensuite, bon, ça ne correspondra pas ici dans le cas des personnes décédées. C'est-à-dire, la deuxième ligne, ça va être ce qui l'empêche de te dire. Donc, pourquoi cette personne ne te dit pas ce message, au cas où tu ne saurais pas pourquoi. Et enfin, il y aura la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, on va voir ce qu'elle aura envie de nous dire. Donc, si vous l'écoutez pour une personne décédée, je pense que c'est plutôt la première ligne qui va être intéressante pour vous. Vous verrez si vous arrivez à pêcher des choses dans les deux lignes suivantes. Mais je pense que ce sera la plus importante, ce sera la première. Alors, c'est parti. On va commencer avec le twin. Et le twin, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ? Donc, ça, ça va être le message que cette personne aimerait te dire. Ici, on va voir pourquoi cette personne n'arrive pas à te le dire. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Alors, on continue. Et on va utiliser maintenant le symbolone. Qu'est-ce que c'est que le symbolone ? C'est un oracle basé sur les signes du Zodiac. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut que cette personne ou que toi, vous soyez de ce signe du Zodiac. Donc, vous voyez ici, on a le message de cette personne. Ici, on a pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à le dire. Et enfin, une troisième et dernière ligne qui va être libre. On continue avec l'oracle, la voz del serre. Donc, la voix de l'être. Et c'est parti. Les mêmes questions. Donc, quel est ce message que cette personne aimerait te dire ? Ici, qu'est-ce qui l'empêche de te faire passer ce message ? Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. On continue. Et on va avoir ici les tarots au chaud. Et on va voir donc les énergies de ce message. Donc, c'est parti. Quel est ce message ? Qu'est-ce que cette personne aimerait bien te dire ? Pourquoi est-ce qu'elle ne te le dit pas ? Et enfin, ici, la troisième et dernière ligne. Ok, on va passer au tarot. On va prendre ici la forêt magique pour la première ligne sur donc qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ? Quel est ce message que cette personne aimerait bien te faire passer ? Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ok. On continue. Et voilà. On va passer à la deuxième partie de la question, ici, avec le Dark Mention Tarot. Et on va voir pourquoi cette personne ne te le dit pas, ce message. On voit qu'elle a envie de te dire quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas directement, tout simplement, pour te le dire ? Est-ce que c'est parce qu'elle est timide ? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas envie de te le dire, finalement ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui retient cette personne de te faire passer ce message ? Deux, trois, quatre et cinq. Ok. Et on va finir, ici, avec la troisième ligne. J'aime bien toujours laisser une troisième ligne libre. Là, ce sera avec le Cosmic Cycles. Et donc, là, c'est les cartes qui vont nous dire ce qu'elles ont envie de nous dire sur cette personne, sur cette situation. Et voilà. Donc, ça, c'est les questions qui sont... Elles répondent aux questions qu'on ne s'est pas posées. Donc, trois, quatre et cinq. Un, deux, trois, quatre. Ok. Et cinq. Bien. Et pour finir, eh bien, qu'est-ce qu'on va rajouter ? On va rajouter un petit animal. Donc, ça va être un petit peu... Soit ça va décrire cette personne, cet animal, soit ça va décrire la situation. Ça va synthétiser, faire cette synthèse de l'option. Voilà. Ça y est. On a donc toutes nos cartes. Et maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne ? D'abord, il y a les numéros. Option numéro un, option numéro deux, option paire, option impaire. Si vous voulez numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication. Et là, vous allez trouver les numéros de chapitre. Alors, si vous aimez bien, regardez plutôt, choisir avec du visuel. On a les petites chaussures ici. Si vous n'aimez pas trop les petites chaussures, eh bien, on a au moins les couleurs des chaussures. Si vous aimez bien les petites chaussures, eh bien, on y va. Alors, celle-là, elle me fait un petit peu de peine parce que je pense qu'elle a été vraiment amochée. Il lui manque, je pense, beaucoup de ces petites bandes ici qui ont été très cassées. Mais bon, elle s'appelle Crystal Palace. Justement, elle était un petit peu trop en cristal pour les propriétaires précédents. On a un talon excessivement haut. Il est incroyable, ce talon. Regardez-moi la hauteur du truc. On a ici, on a des pierres précieuses. On a une chaussure qui était très simple, très fragile aussi. Et donc, voilà, Crystal Palace, elle a été un peu trop fragile et elle a vécu des choses compliquées. Alors, pour l'option numéro 2, on a cette chaussure qui s'appelle Pastiche et donc qui est dans un couleur vin rouge avec du noir. On a ici comme des petites... des grappes de raisin, ici en petit diamant rouge. Donc, on a une chaussure qui est très drôle parce que d'un côté, ce serait une bottine complètement fermée et de l'autre côté, on a une bottine complètement fendue avec un talon qui est assez haut aussi. Pas aussi haut que l'autre, mais quand même, il reste assez important. Voilà donc notre chaussure Pastiche. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit le normand. Qu'est-ce que c'est un petit le normand ? Eh bien, c'est une situation qui va décrire ce qui se passe entre vous deux, en fait. Il faudrait que vous vous reconnaissiez dans cette situation avec cette personne pour dire, bon ben voilà, ça correspond. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ? Bien, vous savez tout. Donc, si vous n'êtes pas sûr, eh bien, écoutez les deux petits le normand tout simplement. Alors, on y va. On commence avec notre option numéro 1. C'est Crystal Palace et on va faire un petit le normand à deux personnes. Voilà donc, on y va. Est-ce que... Oups ! Là, on a carrément les cartes qui veulent se retourner. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans la situation qui va être décrite dans ce petit le normand ? C'est ce que l'on a envie de savoir. Donc, voilà. Trois. Ok. Et ça fait 5 avec nos deux protagonistes et on y va. Bien. Alors, ici, nous avons une clé. D'accord. Nous avons un ours. Nous avons un chien. Et alors ? C'est toi qui regarde ça. Et ici, on a cette personne. Alors, vous ne vous regardez pas. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne n'arrive pas à te dire ce qu'elle voudrait te dire. La connexion est quand même très importante puisqu'il n'y a pas de carte entre vous deux. On ne sait pas ce que cette personne regarde. Par contre, toi, on sait ce que tu regardes. Tu regardes le chien. Avec le chien, on aspire à de la fidélité, à des sentiments purs, à des sentiments de loyauté. On a aussi envie de travailler sur la relation. On a envie de trouver les solutions avec la clé. Donc, on a l'impression que tu as envie de quelque chose de vrai, de quelque chose de pur. Est-ce que tu as envie que cette personne fasse des efforts par rapport à vous, par rapport à votre histoire, par rapport à toi ? Est-ce que tu as envie de faire des efforts aussi ? On a l'impression qu'il y a vraiment une envie. Ce n'est pas remettre la faute sur l'autre. Il y a vraiment envie de s'améliorer, d'aller vers une meilleure relation, d'aller vers quelque chose de plus pur, de plus vrai. Bien. Alors, ah ben, monsieur, il était là. C'est très gentil. Mal accompagné avec un renard, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, si tu t'es reconnu avec cette personne dans ce petit le normand, eh bien, on va passer au petit le normand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Le petit le normand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. C'est ce qu'elles ressentent sur la situation. Alors, vous ne vous regardez pas, on est d'accord, mais on a l'impression carrément que les choses sont très, très bloquées puisqu'il y a carrément la tombe entre vous. Donc, non seulement vous ne vous regardez pas et on a une carte très morte, on va dire, entre vous. Donc, souvent, moi, dans un tirage, quand je vois ça, j'ai dit, oh là, c'est mort. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de retour. Cette personne, elle a un secret. Ah oui, un secret, c'est encore plus mort. Avec ce secret, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu fini entre vous avec cette mort et qu'on a ce côté secret qu'en fait, c'est une mort qui est définitive. En fait, il n'y a pas beaucoup d'espoir de retour avec cette personne. Alors, comme je vous disais au début, vous pouvez utiliser cette guidance pour demander ce qu'une personne décédée aimerait vous dire. Bon, là, c'est clair. On a l'impression que cette personne décédée, si c'est le cas, vraiment. Bon, elle est décédée. Donc, là, la mort vous a séparé, clairement. Mais on a l'impression que cette personne, elle emmène un secret dans la tombe. Un secret qui, finalement, ne sortira jamais puisque, voilà, c'est un secret qui va être définitivement enterré. Donc, si cette personne est vivante, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de retour. Si cette personne est décédée, on a l'impression qu'elle est enterrée avec ce secret et que ce secret va mourir avec elle. Bien. Eh bien, on se demande bien qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Alors, on va commencer justement avec ça. Ça, ça va être le message. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire si elle en avait la possibilité ou si elle était en vie ? Ici, bon, ben, forcément, si on est pour un cas décédé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir sur qu'est-ce qui l'empêche de le dire parce que là, bon, là, on sait pourquoi cette personne ne te le dit pas. Ça pourrait être qu'est-ce qui l'a empêché de le dire de son vivant, par exemple. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne et cette ligne, eh bien, elle va parler de ce qu'elle veut. Voilà. Eh bien, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien te dire mais que pour une raison ou pour une autre, elle ne l'a pas encore fait ou elle ne peut pas encore le faire ? Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire ? On a l'impression que cette personne, elle veut que tu ailles de l'avant. Elle veut que tu acceptes le changement. Elle te dit que le changement est bénéfique, qu'il ne faut pas avoir peur de changer, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers la nouveauté, de te laisser emporter par la vie, finalement. Donc, elle veut te parler d'amour, cette personne, de belles choses. Je ne sais pas si c'est son, ses sentiments ou si elle veut te pousser à connaître un nouvel amour. En tout cas, cette personne, elle a l'air de vouloir... Elle a des bons sentiments. Elle a des bons sentiments à te donner. Et on a ici, donc, une belle carte d'amour qui, pour moi, ressemble énormément à un as de coupe. Donc, ici, on a les poissons avec les versos. Alors, on te dit profite. Voilà, ça va très, très bien avec le reste. Cette personne, si elle pouvait te parler, elle te dirait, écoute, profite de la vie. Ne te pose pas tant de questions. Ne te stresse pas si tu es emporté vers d'autres choses, d'autres projets, d'autres personnes, d'autres envies. Profite de la vie. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, je reviens quand même sur le petit le normand qu'on avait vu, où on avait vu qu'il y avait comme peu de possibilités. Si vous étiez en couple, par exemple, il y avait comme très peu de possibilités de retour. Et sur le petit le normand qui peut aussi représenter une personne décédée, on a l'impression dans les deux cas que c'est une personne qui ne fera plus partie de ta vie mais qui n'a pas de haine, de rage, ni rien du tout de ça. On n'a que des sentiments plutôt positifs et qui te dit, écoute, avance, va de l'avant, continue de vivre, continue de profiter. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, ne pense pas trop. Cette personne, elle n'a pas envie que tu te stresses, que tu te fasses du mauvais sang à te dire, j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû, voilà, elle te dit, arrête de penser, arrête de te torturer l'esprit. Voilà, profite, savoure de la vie et puis c'est tout. On a le 4 de coupe. Donc, dans le cas d'une personne décédée, je pense que cette personne pourrait t'indiquer qu'elle va venir dans un rêve, qu'elle va se matérialiser dans un rêve. Dans le cas d'une personne qui est bien vivante, eh bien, on a l'impression que cette personne, elle te dit, reprends tes rêves, suis tes rêves, retourne vers tes rêves, essaye d'accomplir tes rêves, concentre-toi là-dessus et puis en fait, fais ton deuil, finalement, dans les deux situations. On a l'impression que cette personne, elle souhaite que tu fasses ton deuil, soit de votre relation, soit de sa personne. On a le 2 d'épée. On va voir à quoi il correspond. On a le 8 d'or, d'accord. On a l'impression que ce 2 d'épée, il est comme entre le 7 de coupe et le 8 d'or. On a l'impression que cette personne, elle te dit, oscille. Oscille entre les rêves, parce qu'il y a les rêves, c'est quelque chose de passif, et la mise en place des choses avec le 8 d'or. On a l'impression que cette personne, elle te dit, exprime-toi. Trouve ta passion. Donne-toi à fond dans ta passion. Lance-toi, vas-y, fonce. C'est vraiment quelque chose de... Cette personne, elle veut que tu t'exprimes, elle veut que tu t'améliores, elle veut que tu te sentes reconnue, elle veut que tu t'épanouisses, elle veut que tu y arrives. Il n'y a que des bons sentiments, honnêtement. Sois heureux ou sois heureuse. 10 de coupe. Et on finit sur le 5 d'épée. Sois heureux, mais bats-toi en même temps. Il faut se battre pour être heureux. Continue de te battre pour être heureux. Donc, si cette personne est décédée, la dernière chose qu'elle veuille, c'est que tu sois en train de pleurer sur son départ. Elle a vraiment envie que tu t'accomplisses, que tu te fasses du bien, que tu continues la bataille, que tu continues la vie, que tu ailles de l'avant, que tu... Pas que tu l'oublies, évidemment pas, mais que tu n'aies pas peur de continuer ton chemin, même si son chemin s'est arrêté là. Dans le cas où on serait avec une personne avec qui tu as vécu une histoire, mais qui s'est éloignée, cette personne, elle aimerait bien, elle ne reviendra pas. Je ne pense pas qu'elle ne reviendra dans ta vie. Mais elle aimerait bien que toi, tu ailles de l'avant, que tu trouves quelqu'un qui te valorisera, que tu trouves la passion qui te fera t'épanouir, qui te valorisera aussi, que tu ne t'enveuilles pas, que tu ne te stresses pas et que tu te battes pour être heureux ou heureuse. Donc, on a vraiment des jolies choses. Cette personne, elle ne les dit pas, mais il y a des jolies choses. Mais c'est comme un message d'adieu, quand même, je trouve. C'est un message de dire « Sois heureux, va ton chemin, fais ton chemin et vis ce que tu as à vivre. Ce sera sans moi, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas encore des belles choses à vivre. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas encore des beaux moments. Ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas encore trouver des passions, t'accomplir. Donc, voilà. Pour moi, c'est un message d'adieu que cette personne n'a pas forcément eu la possibilité de te dire. Voilà. On va voir maintenant pourquoi, justement, qu'est-ce qui empêche cette personne de le dire. On a le chariot en négatif. Donc, on a l'impression que, alors, je vous dis, cette ligne, pour moi, ne correspond pas si cette personne est décédée. Sauf si c'est qu'est-ce qui l'empêche de te l'avoir dit avant son décès. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Pour moi, cette ligne ne correspond plus quand c'est une personne décédée. Si la personne est encore vivante, qu'est-ce qui l'empêche de te dire ce message ? Eh bien, parce qu'elle ne sait pas. Voilà. C'est une personne qui a tendance à se laisser emporter, à aller trop vite, à dire les choses. Voilà. Elle sait qu'elle est cafouille et qu'elle ne va pas réussir à le dire. Donc, elle ne se lance même pas parce que ça ne marche pas. C'est quelqu'un qui a plus tendance à rêver qu'à parler. Ici, on a le jardin des rêves. Donc, on a le taureau avec le poisson. Donc, je pense que cette personne, elle te l'a dit souvent dans sa tête pendant qu'elle faisait autre chose. mais de là à passer à l'action, on n'y est pas. On a les premiers pas. Voilà pourquoi cette personne, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à faire les premiers pas. Elle n'arrive pas à se lancer. C'est des pas qui pourraient être mal interprétés en plus parce que quand on va vers la personne, on s'approche de la personne et là, c'est un message d'adieu. Donc, c'est difficile de faire les premiers pas pour envoyer un message d'adieu. Il peut y avoir confusion. On peut se dire « Ah, ça y est, cette personne revient vers moi » et avoir encore plus de déceptions en découvrant que cette personne revient vers toi pour un message d'adieu. Donc, je pense que c'est pour ça que cette personne ne vient pas vers toi. Avec la source, là, je ne sais pas honnêtement pourquoi il y a cette source qui est arrivée là, pourquoi cette personne n'a, qu'est-ce qui l'empêche de te le dire, la source, je ne sais pas. On a le 5 d'or. Bon, on a aussi un froid de sentiment. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en froid et donc forcément comme vous êtes en froid, cette personne, c'est pas facile, d'aller voir quelqu'un avec qui tu es en froid pour dire, tu sais, je te souhaite le meilleur, sois heureux, sois heureuse. On se dit, tu es en train de te moquer de moi, quoi. Tu viens remuer le couteau dans la plaie. Je pense que cette personne, elle ne veut pas du tout remuer le couteau dans la plaie. Donc, on a cette personne qui est un peu têtue en plus. C'est pour ça que cette personne, elle a du mal aussi à en parler avec le roi d'or. C'est genre que c'est difficile de le bouger. On a le 3 de coupe. Donc, cette personne, pour moi, elle a envie de rester amie avec toi. Je pense qu'elle veut rester amie, mais ce n'est pas simple de le dire, quoi, actuellement. On a la papesse. En plus, on a une carte de quelqu'un qui est plutôt timide, plutôt réservé. Et en plus, cette personne est très, très occupée. Elle a plein de trucs à faire. Donc, elle a vraiment beaucoup d'excuses pour ne pas être en train de te le dire. Elle a peur de cafouiller. Elle a peur d'être mal interprétée sur ses intentions. Elle est timide. Elle a plein, plein, plein de trucs à faire. Elle ne veut pas que tu t'imagines que ses premiers pas, ce sera un retour. Donc, voilà. C'est pour ça que cette personne ne te le dit pas. Mais ça reste un très joli message d'adieu, je trouve. Je trouve que c'est un message qui est sympa. Et j'aimerais bien, ici, avoir ce qui a la suite, en fait. Parce qu'on sent que c'est une histoire qui s'achève. Que ce soit une personne vivante ou décédée, cette histoire, elle s'achève et c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Et on voit que cette personne te désire le meilleur. Vraiment. Et j'aimerais voir le meilleur arriver ici. Mais peut-être que ça ne va pas être ça. Qu'est-ce que vous allez nous parler ? Ok, on commence bien. On a ici le pape avec cette bénédiction. Et moi, je considère que ce que cette personne aimerait te dire, c'est vraiment cette bénédiction. C'est vraiment te donner sa bénédiction pour aller de l'avant, pour connaître de nouvelles personnes, pour recommencer ta vie. Ici, on a encore une bénédiction, finalement. Puisqu'ici, on a le taureau avec le sagittaire et on sent que cette personne, elle te bénit. On est toujours, j'ai vraiment envie de prendre la bénédiction dans les deux cartes. On a ici le temps. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe avec le temps ? On va voir. Encore les rêves. C'est amusant. On a l'impression que cette personne va de toute façon venir dans tes rêves à un moment et avec le temps, je ne sais pas encore. Alors, on a ici une reine de coupe qui pourrait tout à fait te représenter. Tiens, voilà un roi de coupe. D'accord ? On a ici un chevalier de bâton. D'accord ? On va voir que des personnes. Tu vas voir. On a ici le 2 d'or. Bien. Et un page d'or. D'accord ? On ne nous montre pas vraiment ce qui vient. Pour moi, vous êtes la reine et le roi de coupe. Pour moi, c'est la sensation, surtout qu'il ne se regarde pas. Chacun est un peu dans son monde. Elle est en train de faire sa petite couronne. L'autre, il est en train de... Je ne sais pas. Il regarde par terre. Il a sa boîte de mouchoirs donc il est prêt à pleurer. On n'a pas l'impression qu'il soit très, très content. Enfin, il ne vit pas forcément le meilleur moment de sa vie. Je ne sais pas qui sont ces personnes. On a un chevalier, on a un page. On a beaucoup de choses à faire. Donc, est-ce que ce sont peut-être que vous avez peut-être des enfants en commun ? De toute façon, on a l'impression que le temps arrangera les choses. On reste encore une fois dans le fait que cette personne n'a que des bons sentiments pour toi même s'il n'y a pas de retour possible. Donc, c'est difficile à accepter parce que si c'est une histoire d'amour, on se dit mais attends, c'est sympa si cette personne a tant de bons sentiments pour moi, pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas avec moi ? Pour d'autres raisons. Il y a une différence entre l'amour et les bons sentiments. Donc, cette personne, elle n'a peut-être plus d'amour, elle n'a peut-être plus amoureuse de toi, elle n'a peut-être plus envie de vivre quelque chose, une histoire d'amour avec toi, mais ce n'est pas pour ça qu'elle te déteste ou qu'elle considère que tu es devenue un ennemi ou une ennemi. Au contraire, on a l'impression que cette personne, elle veut toujours qu'il y ait des contacts entre vous, même si vous avez des amis en commun, elle veut toujours cette espèce d'échange. Elle bénit tout ce que tu vas vivre, elle te soutient en fait dans tout ce que tu vas vivre, même si elle n'arrive pas à le dire parce que ce n'est pas simple. Et voilà, je pense que le temps fera de vous des très très bons amis et que ça permettra vraiment que il n'y aura pas de rancœur, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de... C'est joli, je trouve. C'est très joli. C'est un message d'adieu, cette personne, voilà. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ? Elle aimerait te dire adieu, je te souhaite le meilleur. Pour moi, c'est le message vraiment qui ressort de là. Tiens, on a ici un prince d'hiver, donc un très beau pur sang anglais. Il est décidé, il est bien centré, il est motivé, il est impulsif, il est magnifique, il est au triple galop. Et on te dit prépare-toi pour voir comme ça va prendre de la vitesse sur lequel tu es en train de travailler. Cette situation va avoir besoin que tu choisisses la logique et l'intellect au-dessus des émotions et que tu prennes des décisions rapides. Donc voilà, ça va parler certainement d'autre chose, d'un autre sujet dans ta vie, mais on a l'impression qu'il faut plus penser avec le cerveau qu'avec le cœur dans la situation dans laquelle tu es actuellement. et le cœur doit souffrir puisque de toute façon il y a un deuil ici puisqu'on a un message d'adieu. Mais il faut vraiment relativiser les choses et voir que la situation elle est quand même pleine d'affection, elle est quand même pleine de bons sentiments et que c'est beaucoup plus agréable que si c'était dans un autre sens. Donc je comprends mieux maintenant cette chaussure Crystal Palace parce que c'est quelque chose de cassé, c'est vrai, pour moi c'est une relation qui est cassée, qui est terminée, qui est achevée, qui n'aura pas de retour, mais ça reste beau et ce n'est pas le cas dans toutes les situations malheureusement quand il y a des fins, quand il y a des ruptures, quand il y a des choses qui se terminent, ce n'est pas forcément je te désire le meilleur, vas-y vis ta vie et sois heureux. Non, malheureusement ce n'est pas toujours le cas et là c'est juste particulièrement joli. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire voire même carrément vous abonner à la chaîne. Eh bien nous on va continuer avec notre chaussure pastiche et on va voir qu'est-ce que le petit le normand nous raconte. Alors c'est parti. Petit le normand est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit le normand avec cette personne ? On y va. Un, deux et trois. Ok. Alors, de quoi ça va parler ? Qui sont ces personnes ? Quel est ce petit le normand ? Alors cette personne eh bien elle te regarde donc vous vous regardez donc on a l'impression que la connexion elle est là. Donc on a l'impression qu'il y a du contact mais ce n'est pas pour ça que cette personne arrive à te dire tout ce qu'elle aimerait te dire. Toi on voit que toi tu parles tu n'as pas trop de difficultés à la communication avec les petits oiseaux derrière toi mais tu parles aussi peut-être avec une autre personne. Cette personne elle est ancrée alors est-ce qu'elle est ancrée dans ta vie ? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille un ami de longue date une personne qui est ou alors une personne qui est bloquée dans une autre situation ? Toujours est-il qu'on a l'impression que vous deux vous discutez pas mal et que tu discutes plus avec cette autre personne qu'avec le principal intéressé. Bien tu verras si ça te parle on va voir ce que le petit le normand de la vérité a envie de dire sur la situation. Donc là on voit une situation qui est loin d'être catastrophique avec ces deux personnes qui se regardent mais peut-être une difficulté à communiquer. Bien alors on y va Bien alors on est ici un poil bel ours Tiens cette personne est ressortie c'est intéressant on a ici cette personne qui regarde l'ours on a le bateau c'est amusant parce que cette personne elle avait l'encre et elle a l'air de pouvoir prendre le bateau ce qui est plutôt une bonne chose pour elle d'avoir réussi à lever l'encre et là vous ne vous regardez pas la connexion est toujours importante mais la communication certainement est représentée ici comme défaillante entre vous et on a l'impression que c'est drôle parce que ici c'était cette personne qui te regardait et là c'est toi qui regarde cette personne donc il y a une connexion qui est assez jolie je trouve avec la troisième personne qui pour moi représente une amitié ou quelqu'un de la famille ici on a l'impression que cette personne elle veut faire des efforts elle veut vivre sa vie elle veut se lancer et qu'elle a envie de se libérer aussi on avait vu qu'elle était comme bloquée et qu'elle a envie de prendre le large de se libérer de cette encre et c'est tant mieux pour cette personne donc je ne sais pas du tout qui est cette troisième personne mais c'est assurément quelqu'un de très important dans ta vie puisqu'elle est sortie dans les deux petits le normand bien mais ce n'est pas je crois à moins que attention écoutez bien le message qui va sortir parce que je pense que vu que cette troisième personne est sortie quand même vous pourriez l'attribuer à cette troisième personne je ne sais pas je ne sais pas ce qui va sortir mais bon vous vous connaissez les personnages donc vous verrez si vous attribuez ce message à cette troisième personne qui a décidé de sortir est-ce que c'est parce qu'elle avait envie de s'exprimer elle avait envie de parler on va voir on va voir qu'est-ce qui sort ou s'il y a un message de cette personne là et après un message de l'autre je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer bien alors normalement ici cette première ligne doit être le message ce message que cette personne n'arrive pas à te dire ce message que cette personne aimerait te dire idéalement ici on avait qu'est-ce qui empêche cette personne de te le dire et enfin on va avoir la troisième ligne et peut-être je ne sais pas peut-être que cette troisième ligne va représenter le message de la troisième personne peut-être pas là il y a beaucoup d'inconnus dans l'histoire bien on va vérifier le cadrage et puis on va découvrir tout ça alors c'est parti qu'est-ce que cette personne aimerait te dire normalement on devrait être sur cette personne là la première personne celle qu'on avait décidé quel est le message que cette personne aimerait te dire mais comme on a une troisième une personne qui est arrivée on ne sait pas encore qui va parler alors c'est parti je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui va sortir alors on a ici la force positive on a l'impression que cette personne elle a envie de te transmettre une force positive de te donner confiance en toi elle a envie de te montrer à quel point tu es important ou importante dans sa vie que tu lui fais du bien que vous êtes apprivoisé on a quelque chose de joli on a un joli message ça commence bien on a ici le taureau donc on a cette espèce de fait de profiter de la vie cette personne elle a envie que tu profites de la vie peut-être que vous profitiez de la vie ensemble on a aussi cette carte qui s'appelle la menthe donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait marcher bien entre vous relax wow tout ça ça va dans le même sens on a l'impression que cette personne ce qu'elle a envie de te dire c'est cool profitons profitons des bons moments passons du temps ensemble du temps de qualité du temps calme du temps de pause à se faire du bien alors on a ici le contrôle pour moi c'est relâche le contrôle que cette personne aimerait te dire essaye de ne pas toujours tout vouloir contrôler tout ne pourra pas être exactement comme tu le souhaites mais prends la vie d'un autre d'une autre manière sois plus cool on s'est l'impression que c'est c'est des conseils philosophiques que cette personne aimerait te dire elle a peut-être peur de se prendre un coup alors ici on a le soleil on a l'impression que cette personne elle veut vraiment te dire écoute mais regarde il fait beau tout va bien c'est super on a l'impression de quelqu'un qui veut te être un peu un amulet une amulet anti-stress tu sais cette personne oh cool on a ici un page de bâton qui te dit aussi tu es capable de faire tout ce que tu veux tu peux faire tout ce que tu veux il y a vraiment toutes les possibilités sont ouvertes vas-y quoi n'aie pas peur on a le 4 de bâton qui je pense que cette personne considère que vous avez une intimité importante et que vous pouvez conserver cette intimité on a l'étoile avec l'espoir et on a le 4 d'or donc pour moi cette personne ne peut pas te donner énormément donc on n'est pas sur une histoire d'amour peut-être donc que cette personne je ne sais pas laquelle elle sait vous vous saurez vous saurez si c'est plutôt cette personne-là qui regardait derrière ou si c'est plutôt l'autre personne pour laquelle vous aviez fait le tirage initialement mais on sent que cette personne voilà elle n'a pas grand-chose à te donner elle ne peut pas te donner beaucoup de temps elle ne peut pas te donner beaucoup d'amour elle ne peut pas te donner beaucoup d'argent mais elle a envie de te donner du bien-être de la confiance de la paix de la sérénité elle a envie de te donner un sanctuaire une certaine intimité elle a envie de te donner de l'espoir dans le futur elle a envie de t'inspirer d'être une petite fée qui passe et puis qui inspire comme ça qui te fait lâcher un peu les rênes qui te fait arrêter d'être tellement rigide de vouloir tellement gérer les choses que tout se passe exactement comme tu veux donc voilà cette personne on n'est pas du tout sur une relation d'amour vraiment pas donc c'est peut-être plutôt cette personne-là ça c'est toi qui verras mais elle a envie de te conseiller de te tranquilliser de te donner confiance en toi elle a envie de t'apprivoiser elle a envie d'être cette personne que tu peux aller voir quand tu te sens stressée quand tu sens qu'il n'y a plus rien qui aille quand tu perds le contrôle elle a envie d'être ce petit soleil d'être cette personne qui fait du bien voilà c'est pas facile de le formuler de dire écoute je suis ton sanctuaire quand tu te sens pas bien viens me voir tout ira bien donc c'est pour ça que cette personne elle a peut-être du mal à te le dire mais c'est vraiment l'objectif mais il n'y a pas d'arrière-pensée on n'est pas sur oui bah c'est parce que si je te reçois c'est parce qu'en fait j'ai des sentiments pour toi non on est sur une amitié profonde on est sur peut-être la famille je sais pas mais on est sur l'envie d'aider l'envie de soutenir l'envie de d'appuyer d'être quelqu'un d'important dans ta vie mais on a pas une seule carte d'amour on a ici l'amoureuse c'est vrai mais bon ça me manque j'ai pas assez de cartes d'amour pour dire que cette personne elle a envie d'avouer ses sentiments par exemple il n'y a pas de sentiments à avouer à part des bons sentiments on va dire et l'envie de t'apporter quelque chose de t'apporter cette sérénité bien on va voir ce qui sort ici si c'est qu'est-ce qui l'empêche de te le dire ou si c'est le message de l'autre personne parce qu'on avait vraiment deux personnes alors qu'est-ce qu'on a ici je peux pas encore faire mon choix parce que si on va dire qu'est-ce qui l'empêche de te le dire on a ici un pape négatif et j'ai pas envie de dire que le message de l'autre personne ça va être un pape négatif donc qu'est-ce qui l'empêche de le dire à cette personne là et bien je pense qu'elle a peur d'être mal interprétée dans ses paroles elle a peur que tu considères que en fait ses paroles c'est un peu pour essayer de te faire un peu un endoctrinement tu sais de dire ah oui d'accord tu veux m'accueillir dans ta secte donc elle veut pas l'expliquer comme ça parce que c'est pas elle elle a pas envie d'être considérée comme le pape négatif alors on a un petit problème ici parce qu'ici on a des amoureux et est-ce que c'est parce que cette personne a peur que tu confondes ça avec de l'amour ou est-ce qu'elle arrive pas à le dire parce qu'elle a des sentiments justement donc on va voir tout ça on a ici donc le taureau avec le bélier avec une magnifique carte d'amour ici lâcher prise donc on voit que cette personne elle est plutôt en train d'essayer de faire que les choses se passent naturellement et elle veut pas trop mettre du verbe là-dedans elle veut pas trop expliquer elle veut pas trop communiquer celle-là je la garde on l'interprétera quand on aura tout découvert elle veut pas être une charge ça c'est sûr cette personne elle ne veut pas te rajouter des responsabilités te rajouter des problèmes te rajouter des angoisses elle veut te libérer de tes angoisses donc c'est justement elle veut pas te le formuler en disant non mais tu sais moi je veux non non elle veut que ça se passe naturellement on a le 6 d'épée donc ça me fait encore penser à cette personne-là parce qu'on a le bateau donc est-ce que cette personne justement elle doit partir peut-être et c'est pour ça qu'elle peut pas non plus te le dire parce que dire ah bah tu sais tu peux compter sur moi mais là je pars pendant un an en voyage excuse-moi donc bon on a l'impression qu'il va falloir attendre et qu'elle ne veut pas non plus te faire trop attendre donc c'est pour ça qu'elle va pas elle a pas l'envie de te le raconter on a ici l'étoile donc elle a peur aussi que tu que tu aies trop d'espoir que tu l'attendes trop longtemps et on a l'impression qu'elle a peur de bouger elle est sur ses gardes avec le neuf de bâton et la tempérance on a l'impression qu'elle a peur de trop s'exprimer quoi cette personne donc à confirmer si cette personne a des sentiments des bons sentiments ça c'est sûr est-ce que c'est parce qu'elle a en plus des sentiments d'amour mais que ça ne peut pas se passer ça ne peut pas se vivre on a l'impression qu'il y a quelque chose mais je ne suis pas sûre ça peut être aussi la peur d'être mal interprétée la peur que tu crois que ce sont des sentiments d'amour que cette personne a mais en tout cas cette personne elle ne veut pas être mal comprise et elle n'est pas disponible pour l'instant elle ne peut pas être là elle ne peut pas être présente elle ne peut même pas beaucoup parler actuellement donc elle se dit si je raconte tout ça pour après disparaître voilà les intentions elles sont là elle aimerait bien pouvoir te le dire mais le timing n'est pas là donc comme elle sent que le timing le timing est mauvais que tu vas être obligé d'attendre que vous allez être obligé de vous attendre elle se dit non je ne préfère pas le dire parce que c'est vraiment pas le bon moment ça va lui créer plus de problèmes que de solutions donc cette personne elle veut être une aide et surtout pas une charge bien et qu'est-ce qu'on a comme troisième troisième ligne parce que là j'ai la grande question j'ai deux grandes questions est-ce que la deuxième la deuxième la troisième personne va sortir est-ce qu'il y a un message de la troisième personne est-ce que on peut en savoir plus sur quand cette personne reviendra peut-être de voyage quand cette personne revient pourra revenir dans ta vie que cette personne sera libre allons-y bon ici on a les amoureux d'accord donc ici il y a de l'amour alors ça va être à vous d'interpréter deux possibilités soit ces amoureux c'est l'autre personne donc on a ici on a deux il y a toi soit tu es la troisième personne on a deux personnes qui sont sorties dans ce petit le normand avec toi ici ça parle d'une des personnes et là ça va parler de la deuxième personne d'accord donc soit on dit voilà c'est pas les mêmes personnes c'est deux messages différents il y en a un qui pourrait avoir des bons sentiments mais pas d'amour mais qui n'est pas très disponible et ici on a l'autre qui par contre a de l'amour maintenant on peut interpréter que c'est la même personne à ce moment là il y en a un qui a rien dit qu'est-ce que ça voudrait dire que cette personne elle a des bons sentiments mais qu'elle ne peut pas avoir de l'amour pour l'instant mais que par la suite elle va avoir de l'amour et il va y avoir des sentiments donc là c'est vraiment à vous de savoir si qui est la personne est-ce que vous voulez l'interpréter pour les messages de deux personnes différentes est-ce que vous voulez l'interpréter pour la même personne avec qui ça va se débloquer dans le futur en tout cas il y aura de l'amour ici on a les amoureux en positif et il y aura de l'amour il y a de la stratégie aussi il y a de l'amour il y a de la stratégie avec ici notre joueur d'échec notre stratège et on a le gémeau avec la vierge on a ici sentir donc une carte que nous allons rapidement censurer donc on a l'impression que vous allez vous rapprocher vous allez vous sentir de plus en plus l'un l'autre au-delà de l'illusion donc ça veut dire quoi que tu vas t'en rendre compte facilement qui est cette personne qui parle il y a vraiment une histoire d'attraction physique d'attraction psychique aussi puisqu'il y a cette espèce de transparence avec au-delà de l'illusion on a ici la papesse donc une personne qui est plutôt discrète qui n'a pas beaucoup tendance à parler c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de sentiments ici on a un as d'or donc on a l'opportunité la possibilité de commencer quelque chose quelque chose de stable quelque chose de dur de construire on a ici un roi d'or d'accord avec donc cette personne on a ici un 3 de bâton intéressant et un page d'épée donc on a l'impression qu'après un certain temps d'attente donc tout ça nous laisserait penser que c'est la même personne qui a parlé c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a été complètement muette je ne sais pas laquelle ce sera peut-être que c'est toujours cette personne-là qui a parlé peut-être que c'est toujours l'autre personne je ne sais pas qui a parlé toujours est-il que pour moi maintenant avec cette carte qui s'est répétée du 3 de bâton pour moi on parle de la même personne donc qu'est-ce que cette personne aimerait te dire que pour l'instant elle aimerait t'offrir du bien-être mais qu'elle ne peut pas en fait pour l'instant parce que l'impression que cette personne elle va devoir partir ou attendre ou travailler beaucoup et qu'elle ne va pas être disponible et qu'elle ne veut pas être une charge mais une fois que le temps aura passé une fois que cette personne va revenir une fois que vous aurez la possibilité de vous retrouver à ce moment-là il y aura vraiment quelque chose qui va pouvoir se construire entre vous quelque chose de fort quelque chose de vrai c'est une vraie histoire d'amour là l'amour va donc ici l'amour c'était vrai c'était pas seulement la peur d'être aimé c'était l'amour qui ne peut pas encore être vécu cet amour il va finir par être vécu cette personne va réussir à s'exprimer à parler de ses sentiments vous allez sentir vous allez vibrer ensemble vous allez réfléchir ensemble vous allez comprendre ensemble et voilà cette personne elle va elle va t'aimer elle va pouvoir t'aimer mais pour l'instant elle ne peut pas donc il va falloir malheureusement attendre mais on a l'impression que ça en vaut la peine alors on a ici un huît d'hiver et c'est certainement la situation dans laquelle se trouve cette personne le huît d'hiver c'est un huît d'épée c'est une situation de blocage et je pense que c'est ce qui arrive à cette personne elle est bloquée pour l'instant c'est pour ça qu'elle ne peut pas encore aller vers toi et ici on a donc l'oiseau chanteur et on te dit c'est facile de se convaincre qu'on est attrapé quand on ne l'est pas fais confiance en Dieu qui t'élèvera vers de nouvelles hauteurs et qui te donnera plus de confiance en toi même si tu affirmes ta liberté bien on a un blocage qui doit se débloquer c'est pas si facile que ça il faut avoir la foi la foi elle est là on a quand même deux fois l'étoile ce qui est une très belle carte on a de l'amour aussi on a une histoire qui tarde un peu qui prend son temps mais mais qui vaut la peine parce qu'il y a beaucoup d'amour donc une femme c'est pas si simple que ça de trouver des vrais sentiments on avait déjà un sanctuaire on avait déjà une personne qui t'apportait ou qui voulait t'apporter du bien-être de la douceur de la sérénité c'était déjà magnifique on a cette personne qui malgré tout ne peut pas et qui ne veut pas être une charge mais qui a ses sentiments et on a cette personne qui dans le futur va réussir à revenir et vous allez pouvoir vivre cette histoire donc voilà c'est très joli je trouve ça très très joli donc voilà ce que cette personne aimerait te dire mais qu'elle ne va pas encore te dire parce qu'il y a encore il y a tout un processus qui doit se mettre en place bien j'espère que ça vous aura donné de l'espoir et de la foi pour la suite parce qu'il faut attendre un petit peu il va falloir prendre un petit peu de temps donc je ne sais pas qui est la personne qui a voulu s'exprimer vous vous saurez est-ce que c'est voilà un petit truc vous allez mettre s'il vous plaît dans les commentaires et bien s'il vous plaît dites-moi c'était le 29 parce que le 29 ce serait donc cette personne-là qui te regardait qui était ancrée mais qui finalement va prendre le bateau ou sinon dites-moi c'était le 28 et à ce moment-là je saurais que c'était l'autre personne donc si vous pouvez mettre un petit message dans les commentaires après vous pouvez expliquer plus la situation si vous souhaitez mais en mettant voilà moi dans mon cas c'est la personne qui a parlé c'était le 29 et moi dans mon cas c'était le 28 qui a parlé et bien ça m'intéressera énormément voilà et bien j'espère que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans si c'était le cas vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime un petit commentaire voire même carrément vous abonner à la chaîne voilà en tout cas merci beaucoup d'être là moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt